alors anecdote 30 enfants à porte-mailleau alors donc ça c'est une anecdote personnelle en fait c'est pas quelque chose qui m'est arrivé la semaine dernière mais bon je pense pas vous l'avoir raconté je pense que ça vaut le coup en fait pourquoi je vous raconte des anecdotes c'est parce que souvent on me dit l'Armenica c'est bien, alors effectivement on a dit qu'on pouvait jouer dans les émouteillages mais c'est vrai que parfois on hésite un petit peu à sortir l'Armenica, surtout quand on débute et quand on se croit nul on est à zéro, on débute les cours on se dit bon bah moi je sais pas jouer grand chose je vais pas embêter les gens ça va les gêner, ou ils vont se moquer de moi des choses comme ça, on a le track et du coup on hésite pas trop et en fait j'ai plein d'anecdotes justement où j'ai pas du tout hésité à jouer l'Armenica et même quand je débutais et finalement j'ai bien fait de sortir l'Armenica parce qu'il y a toujours il n'y a que des gens enthousiastes pour cet instrument et l'anecdote que je voulais vous raconter ce soir c'est qu'un soir j'étais à Porte Maillot on va souhaiter une bonne nuit à Jean-Louis qui va pas tarder à s'endormir et les semaines sont difficiles et donc j'étais à Porte Maillot et Porte Maillot c'est une gare dans Paris et le train avait une heure de retard une heure de retard alors évidemment soit on a un bon bouquin soit on tapote sur son téléphone portable et ben moi je tapote pas sur mon téléphone portable je tapote avec la bouche et la langue et les lèvres sur l'Armenica et je me suis dit allez bon ben je vais sortir l'Armenica et puis jouer un petit air de musique alors je me mets pas pile à côté des oreilles des autres quand même parce que bon certains lisent des bouquins certains sur mon téléphone donc je veux pas non plus trop les déranger mais bon voilà je me mets sur un banc et puis ça résonne beaucoup évidemment dans les couloirs du métro et du verreur mais je commence à jouer l'Armenica et puis bon je vois des gens qui relèvent la tête qui commencent à écouter ou qui se rapprochent un peu tout ça j'ai dit bon ben voilà c'est agréable comme d'habitude les gens apprécient et là il y a toute une classe d'élèves donc vraiment des gosses qui devaient avoir 8-9 ans enfin c'était à peu près le niveau CM1 enfin c'est pas une classe française c'est une classe ils étaient au ils habitent au Canada ils étaient de passage à Paris voilà et donc toute une classe d'élèves et j'avais donc 30 gamins autour de moi et quand ils ont entendu l'Armenica ben voilà spontanément ils sont revenus tout autour ils ont commencé à taper des mains certains commencent à danser plus ou moins et donc ils parlaient ils parlaient anglais et donc j'ai commencé alors quand j'ai vu ces gosses là tout de suite bon j'ai commencé à jouer des chansons un peu plus des morceaux un peu plus pas des blues tristes mais plutôt des choses comme des choses comme ça ou In The Sense ou des choses comme ça et là c'était vraiment génial j'ai passé une heure j'ai eu un public un public de fans qui chantait qui était dans les mains les gosses venez me voir en disant est-ce que vous connaissez telle chanson comme c'est des chansons canadiennes je ne connaissais pas forcément mais des fois ils me chantaient des petits bouts de musique alors je reprenais ça à l'harmonica c'était vraiment plaisant et donc on a passé une heure et puis les adultes autour pareil étaient amusés parce que la foule attire la foule et c'est devenu une espèce de concert à Portemagno et ça a duré une heure le train est arrivé et pendant le train j'ai continué de jouer donc pendant les 20 minutes qui restaient et il y a même un gamin qui m'a dit il faut absolument que je joue de l'harmonica et on a changé nos coordonnées à ce moment là enfin moi ça m'a beaucoup touché de voir le public spontané et donc voilà donc vous voyez il ne faut pas hésiter à jouer du petit instrument parce que quand ça plaît aux enfants ça veut dire que ça plaît à tout le monde et voilà pour moi ça reste un bon souvenir parce que c'est quand même assez rare que quand je joue sur les quais de gare il y a toujours des gens qui apprécient parfois il y a des gens qui dansent bon c'est toujours plaisant mais avoir ces 30 gamins autour de moi qui tapaient dans les mains là j'ai regretté de ne pas avoir de caméra sur moi et de filmer l'événement parce que c'est vraiment vraiment simple voilà j'avais envie de vous partager ça ce soir c'est vraiment